Bonjour, je suis Sophie Roux et bienvenue dans Creative Lifestyle dans l'épisode 0 de la saison 2. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour cette saison 2 des podcasts, des épisodes audio. Parce que j'avais extrêmement hâte de commencer cette nouvelle saison. Je dois vous dire que quand j'ai commencé les enregistrements, je savais dès le début que j'allais faire des saisons. Déjà le fait de travailler en saison pour moi me permet de perdurer, de ne pas abandonner en chemin. Parce qu'enregistrer 300 épisodes en une seule fois, ça me paraissait assez fou. Moi-même je consomme beaucoup d'audiobooks, de podcasts, surtout des podcasts anglophones. Et je trouve ça complètement, complètement, complètement fou d'avoir 300 épisodes sans saison, juste une seule et même saison. Je trouve ça fou parce que ça peut m'arriver d'en écouter plusieurs, de la même personne, la même semaine. Et quand je veux revenir dedans, ça me tanne un peu de devoir chercher parmi les différents épisodes. Donc voilà, je savais que je voulais travailler en saison. Je ne savais pas encore quand j'ai commencé, qu'est-ce que serait ma saison 1 et qu'est-ce que serait ma saison 2. Puis je suis allée un petit peu avec le flot du cœur et le flot des mots. Et j'ai décidé d'arrêter ma saison 1 au bout de 15 épisodes. Puis ce n'était pas correct. J'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que j'avais déjà l'idée de la saison 2 et je voulais commencer à travailler sur la saison 2. Mais je ne voulais pas vous l'apporter tout de suite parce que je voulais attendre un momentum pour vous proposer la nouvelle saison. La saison 2, qu'est-ce que ça va être ? La saison 2, j'ai décidé de l'appeler 2018, mon année pour briller. Et au-delà de juste mon année à moi, ça va être votre année à vous. Pourquoi cette thématique-là ? Mais tout simplement parce que je me sens rayonnée. Je suis une personne qui rayonne. Ça part de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. Alors oui, je parle souvent des paillettes et tout ça. Mais c'est plus qu'une image, c'est vrai. J'ai le goût de toucher le monde. J'ai le goût d'avoir des impacts sur la vie de tout un chacun. Puis ce n'est pas pour rien que j'enregistre des podcasts. Ce n'est pas pour rien non plus que je fais du coaching. C'est parce que mes vibrations sont très hautes. Je brille énormément. Et j'avais le goût de vous offrir cette opportunité aussi. J'avais le goût de donner cette opportunité à mes auditeurs et mes auditrices de briller et de s'élever à leur tour. Alors oui, nos thématiques, ça reste toujours mes trois thématiques chouchous. C'est-à-dire la créativité, le développement personnel et le style de vie. Mais, il y a toujours un mais. Mais j'ai décidé de faire des entrevues avec des spécialistes. Ah oui, j'aurais pu enregistrer cette saison-là toute seule aussi. Mais j'avais le goût de partager avec vous des femmes inspirantes. Des personnes qui m'allument, des personnes qui me motivent, des personnes que je vois sur un piédestal. Puis, tout ça, ça me permet en fait de couvrir différents sujets. Au-delà de juste faire des recherches et puis de vous citer finalement des sources. Moi, j'ai préféré aller chercher carrément les personnes. Puis, plein de sujets différents. Des sujets pour allumer des petites et des grandes étoiles dans vos cœurs. Des sujets pour vous permettre à votre tour de briller comme moi je brille. Alors, qui est-ce que je suis allée interviewer ? Ouais, ça s'est interviewé, hein ? Entreviewé ? Non, interviewé. Qui c'est que je suis allée interviewer ? Déjà, je suis allée interviewer les personnes avec qui j'aime travailler. Et puis, des blogueuses. Alors, dans cette saison, vous allez retrouver une de mes partenaires de crime préférés. Élodie de Soana. Qui est vraiment spécialisée dans l'organisation, le bullet journaling. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que je me suis dit que j'allais aussi interviewer des personnes qui ne sont pas dans mon cercle d'amis. Et je suis allée demander des entrevues à des personnes que j'estime énormément, que je pose sur des piédestals. Puis, je les regarde d'en bas et je fais « Ah, waouh ! C'est tellement beau tout ce que tu dis ! » « Waouh ! C'est tellement beau tout ce que tu fais ! » « Tu parles à mon cœur en écrivant cet article-là ? » Et bien voilà. Donc, je suis allée demander de l'aide à ces personnes-là. Et puis, vous allez retrouver dans la nouvelle saison Gisèle du blog Gigi Houck. Puis ensemble, on va jaser de créativité. Et puis, on a eu tellement de fun toutes les deux qu'il y a même deux entrevues. J'ai également demandé la participation de Sophie Charlotte Chapman, que vous connaissez certainement derrière la plume des entrepreneuses créatives ou encore le blog « Vivre de sa créativité ». J'ai également contacté Gaëlle de Neat Spirit. Et ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'on ne va pas vraiment vous parler de tricotage. Si vous la connaissez sous Neat Spirit, sous son pseudo, vous savez que c'est une grande, grande, grande fervue de tricot. Elle fait beaucoup de DIYs et de vidéos tutoriels pour vous aider à apprendre à tricoter. Mais ensemble, on va parler de son autre passion, le yoga. Et puis, je suis allée chercher aussi l'aide de professionnels, des personnes dont c'est le métier de faire certaines choses et qui, en mon sens, me semblaient vraiment essentielles dans cette saison-là parce que c'est des choses que j'utilise. Alors, on va parler huile essentielle avec une spécialiste. On va parler également de beauté, de beauté intérieure avec une maquilleuse professionnelle. Puis, j'aime dire que son métier, c'est faire sortir la beauté des personnes. C'est les faire aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez le goût, hein ? Est-ce que vous avez le goût que 2018 commence tout de suite ? Parce que moi, oui, 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 oui. Alors, pourquoi attendre le début d'année ? Pourquoi être patient ? Tout simplement parce qu'il y a un momentum en début d'année. Certainement qu'après avoir siroté quelques coupes de champagne au 1er janvier, vous allez prendre des résolutions. Et si votre résolution cette année, c'était de briller ? Si votre résolution cette année, c'était de vivre enfin la vie que vous souhaitez vivre ? Si votre résolution, c'est tout simplement d'être heureuse ? Alors, il faut vraiment profiter du momentum du début d'année. Parce que cette année, en plus, on est ultra gâtés. Le 1er janvier tombe un lundi. Je peux vous dire que j'ai capoté quand j'ai vu ça dans mon agenda. Parce que je me suis dit, ça commence un lundi, mais ce n'est pas vrai. Une semaine commence un lundi. Un 1er janvier, un lundi, mais c'est génial. Il va falloir qu'on profite vraiment de ce momentum. Il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Et puis, on va profiter de ce haut potentiel d'énergie pour faire briller 2018. Pour que 2018 soit enfin votre année. Pour que vous puissiez enfin vous accomplir et enfin vous lancer. S'il y a quelque chose que j'ai appris en 2017, c'est que vivre, c'est plus qu'exister. C'est plus que la routine. Vivre, c'est être heureuse. C'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est se donner les moyens. C'est s'élever. C'est briller. Ne ratez aucun podcast, surtout de cette saison-ci. Certains podcasts seront avec des éléments téléchargeables pour guider vos réflexions et vous aider à avancer. Pour ne rater aucun podcast, c'est simple. Il suffit juste de vous inscrire à l'infolettre. Ou alors de venir suivre les podcasts dessus Soundcloud en followant tout simplement le compte Creative Lifestyle. Vous retrouvez absolument toutes les informations concernant la prochaine saison sur creativelifestyle.fr. J'ai extrêmement hâte de vous retrouver et de vous aider à faire briller votre année 2018. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.